Merci de votre présence ce soir pour l'hommage du Parti communiste à Lucien Sèvres qui nous a quittés pendant le confinement il y a quelques mois. Nous tenions à organiser un hommage lors du décès de Lucien Sèvres, mais évidemment les circonstances du moment ne le permettaient pas. On a tenu dès que ce moment est possible et en espérant que cela puisse rassembler une partie de celles et de ceux qui ont été marqués par l'oeuvre, par la fraternité, par l'écoute, par les mots prononcés ou les mots écrits de Lucien Sèvres. Ils sont évidemment nombreux ce soir et ils sont encore plus nombreux ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles on a proposé que cet hommage soit enregistré et qu'il puisse être mis en ligne par la suite. On aura l'occasion donc ce soir d'écouter... Oui, on aura l'occasion donc ce soir d'entendre plusieurs personnes qui ont été proches ou de la personne ou de l'oeuvre de Lucien Sèvres. Et comme c'est un hommage proposé par le Parti communiste en son siège national, je vous propose de commencer par Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Merci Guillaume et merci d'avoir organisé cette soirée, cet hommage. Vous remerciez d'être venu présent en nombre, malgré les circonstances et le temps. Saluer la présence de Pierre Laurent, sénateur de Paris, président de notre Conseil national. La présence de Françaide Lazare, si elle est encore là, qui a été longtemps dans cette salle, membre du bureau politique. Léon Desfontaines, qui est le secrétaire national du mouvement de la jeunesse communiste. Patrick Leyaric. Je voudrais excuser Pierre Dariville, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui aurait vraiment voulu être là, qui n'a pas pu être présent. Saluer bien sûr la famille de Lucien. Jean, qui prendra la parole, excusez son frère. Et puis, ceux qui ont tenu à être présents aujourd'hui, pour lui rendre hommage aussi, Richard Lagache, son éditeur, Claude Jandin, le directeur de la pensée, Jean-Yves Rochex, professeur de sciences à l'université Paris VIII. Salia Boussedra, cause commune, philosophe, qui prendra la parole, remercier Alain Obadia, qui est là, de la fondation Gabriel Péry. Christine Passerieux, de Carnet Rouge, beaucoup de représentants des différentes éditions de livres, d'universités, d'intellectuels, qui seront ici réunis pour rendre hommage à Lucien. Et c'est donc un grand honneur, pour moi, au nom du Parti communiste français, de saluer ici, au siège national du Parti communiste français, la mémoire de Lucien Sèvres, dont l'œuvre foisonnante et exigeante nous guidera encore longtemps dans la compréhension de la pensée de Marx et la concrétisation de notre ambition commune. Je dis ambition commune parce que si j'avais dit idéal commun, ça ne lui aurait pas plu, parce qu'il n'aimait pas le mot idéal. Je n'ai pas eu, hélas, la chance de le côtoyer, mais les témoignages que j'ai reçus, autant que les récits auxquels j'ai eu accès au cours de mon histoire militante, éclairent une personnalité tout à fait exceptionnelle. L'année dernière, il était venu présenter ici le film passionnant que venait de lui consacrer Marcel Rodriguez avec le soutien de la fondation Gabriel Péry. Le poids des ans n'avait en rien entamé la clarté et la force d'un propos toujours accessible. Intellectuel brillant, normalien, agrégé de philosophie, Lucien Sèvres avait en effet le souci d'être compris par le plus grand nombre. Ses travaux, pourtant exigeants et denses, ne sont pas restés confidentiels, loin de là. Publié en 1969, son livre de référence, Marxisme et théorie de la personnalité, a ainsi connu une diffusion internationale considérable, traduite en près de 20 langues et même réédité tout récemment en Argentine. Je pourrais également citer de nombreux articles dont celui paru en 1964 dans la revue « L'école de la nation » intitulée « Les dons n'existent pas ». Son retentissement à l'époque fut considérable bien au-delà du monde de l'éducation. Et il y aurait encore tant d'ouvrages à citer, comme la remarquable série de quatre livres autour du thème « Pensée avec Marx » aujourd'hui, ou encore l'un des tout derniers co-écrit avec son fils Jean, intitulée « Capital Exit ou la catastrophe ». Jusqu'au bout, le travail de Lucien Sèvres aura constitué une contribution majeure à la vie intellectuelle de notre pays, au combat communiste, à la réflexion et à l'action de tout notre parti. Entré au Parti communiste français en 1950, au plus fort de la guerre froide, comme il l'a rappelé lui-même, il a, toute sa vie durant, concilié étroitement le combat politique avec une haute exigence théorique. Ses objectifs et ses recherches étaient élevés, mais sa profonde humilité, doublée d'une disponibilité et d'une humanité rare, lui ont permis de les faire connaître au plus grand nombre. À travers des livres, des articles, mais aussi des rencontres, des colloques, des débats, il partageait ses réflexions avec ardeur, sans jamais sacrifier à la polémique. Cette liberté de parole lui valut pourtant de sérieuses déconvenues. D'abord, lors d'un oral à l'agrégation de philosophie, au cours duquel son exposé, jugé irreligieux, suscita la colère du jury, avant qu'une impeccable prestation sur Spinoza, comme j'ai pu le lire, n'emporte l'adhésion finale. Mais les ennuis n'étaient pas terminés. Un peu plus tard, en mai 1950, il est révoqué du lycée français de Bruxelles pour s'être fait l'avocat de Marx et Lénine contre Sartre, lors d'une série de conférences données au consulat de la ville. Nommé ensuite à Chaumont, il est carrément menacé de radiation de l'enseignement, alors qu'il vient d'intégrer le secrétariat de la Fédération communiste de Haute-Marne comme responsable de la propagande. Il ne doit alors son salut qu'à un départ anticipé au service militaire en Algérie, où il rejoint un bataillon de combat jusqu'en mai 1953, tout cela en guise de représailles pour des convictions communistes fermement affichées. La suite de sa carrière d'enseignant s'inscrira un temps dans les revers de cette hostilité idéologique au lycée de Talence, où il est nommé en 1953 jusqu'à ce qu'un rapport d'inspection, enfin objectif et honnête, remette son parcours dans la voie qu'il méritait. Entre-temps, il continuera bien sûr de militer au PCF en Gironde, mais aussi au sein de l'association France-Urs, dont il devient le secrétaire départemental entre 1954 et 1957. Et durant cette période, les échanges culturels et commerciaux franco-soviétiques se développent avec l'assentiment du maire de Bordeaux d'alors, Jacques Chabandelmas. Lucien Sèvres publie également à cette époque, dans les années 50, des textes importants sur la laïcité que nous lisons encore et toujours d'actualité dans cette période, salués à l'époque par le Syndicat National des Instituteurs, et donc textes que nous allons relire à l'occasion de textes de loi sur les séparatismes que ce gouvernement souhaite mettre à l'ordre du jour de notre Parlement. Une fois obtenue sa mutation au lycée Saint-Charles à Marseille, en 1957, l'éminent professeur de philosophie ouvre un nouveau chapitre de sa vie, et le militant aussi. Le 14 mars 1961, il entre au comité central de notre parti, où il va rester 33 ans. Un peu plus tard, il prendra la direction des éditions sociales, maison pour laquelle il se dépensera sans compter. Après la faillite du groupe Messidor, il participe aussi à la création des éditions La Dispute, avec son ami et complice Richard Lagache. C'est d'ailleurs à La Dispute qu'il œuvre, avec son épouse Françoise, à la redécouverte de Lev Vygotsky, le grand théoricien de la psychologie et de l'art. Et c'est ensuite avec les éditions sociales recréées qu'il travaillera avec acharnement pour que les francophones puissent disposer d'une grande édition de Marx et Engels en français. Il soutient dans cette opération de jeunes chercheurs et traducteurs, avec la bienveillance, la générosité et l'exigence, que le caractérisaient si profondément. Avec le parti, les relations sont profondes, mais aussi chahutées, par un esprit en perpétuelle réflexion. Il est naturellement l'un des intellectuels les plus productifs au Parti communiste, au cœur des vives discussions sur la sortie du stalinisme. Les débats sont de haute tenue, avec Louis Althusser, notamment, auxquels Lucien Sèvres rendit hommage dans l'humanité, indiquant, je le cite, qu'il nous a aidés à réapprendre que Marx, c'est le communisme. Les travaux de Lucien Sèvres, en particulier sur les questions de l'individu et de son rapport au collectif, nourrissent de légitimes controverses, autant qu'ils font progresser la réflexion de tous les communistes. La création, en 1973, d'une commission des philosophes symbolise alors la prise en compte par notre parti de l'importance d'une telle démarche. C'est aussi à partir de cette époque, au milieu des années 70, que Lucien commence à avancer l'idée d'une refondation communiste. Présentée formellement lors d'un comité central, en juin 1984, sa démarche n'emporte pas l'adhésion à son grand regret. Et en 2013, il était revenu sur cet épisode, déplorant qu'on ait pu l'identifier alors comme un ennemi, dit-il. Il insistait, je suis toujours, plus que jamais, communiste, dans un article en préambule d'une rencontre autour du thème « Aliénation, émancipation, communisme ». Même en marge de notre parti, Lucien restait convaincu, ce sont ses propres termes, je le cite, qu'une force communiste au sens le plus fort du mot est une nécessité criante. Une conviction, bien sûr, que nous partageons plus que jamais. Pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis, et plus largement pour toutes celles et ceux qui ont un jour travaillé avec lui, Lucien Sèvres laisse le souvenir d'un homme chaleureux, sociable, accessible. Je me suis laissé dire aussi qu'il savait bien recevoir chez lui, dans sa cité populaire de Bagneux. Sa cuisine, notamment, était appréciée, héritée d'une maman qui était, paraît-il, un vrai cordon bleu. Parmi les nombreuses fonctions qu'il a occupées, il y avait celle de membre du comité consultatif national d'éthique, nommé par le président de la République en 1983. Et jusqu'en 2000, Lucien Sèvres plaida avec ardeur pour que l'on ne réduise pas la bioéthique à une sous-discipline de la biologie, comme la biochimie ou la biophysique. Pour un philosophe, le champ de réflexion devait forcément être beaucoup plus vaste, dans la mesure où ces questions touchent au sens même de la vie. C'est dans cet esprit qu'il accepta de rédiger un rapport très remarqué sur la notion de personne humaine, telle qu'elle avait été débattue à partir de points de vue religieux et philosophiques les plus contradictoires. Bien après son départ de ce comité consultatif national d'éthique, il continuait de suivre avec passion les enjeux de la bioéthique. Et voici deux ans, alors que Pierre Dareville préparait le débat à l'Assemblée nationale sur la réforme de la loi de bioéthique, il s'était, Pierre, naturellement tourné vers Lucien Sèvres pour enrichir notre propre réflexion et la réflexion du groupe à l'Assemblée nationale. Je m'en souviens parce que Pierre intervenait à l'Assemblée en réunion de groupe pour nous faire appréhender toutes les questions posées par cette loi de bioéthique et souvent, il citait des phrases lues dans les textes produits par Lucien Sèvres et c'était de cela il y a quelques mois. Ces quelques rencontres avec le philosophe de la cité, comme il le décrit, l'ont profondément marqué et nous ont encore profondément marqué au groupe de l'Assemblée nationale. Et une chose a notamment particulièrement impressionné Pierre, que j'ai interrogé pour cette soirée hommage, c'est d'abord l'humilité dont faisait preuve Lucien à chacune de ses rencontres. Non seulement, Lucien Sèvres ne cherchait pas à lui imposer ses vues, mais au contraire, il faisait en sorte que Pierre puisse trouver son propre chemin. Pour le philosophe, la biotique n'était pas une affaire de spécialiste. Et il disait tout simplement à Pierre, je le cite, « La question c'est comment tout cela sert à nous élever ? Quelle personnalité voulons-nous être ? » Et dans la petite pièce envahie par les livres, de puissantes interrogations surgissaient ainsi pour le plus grand profit de tous ceux qui pouvaient s'en saisir. Pierre me disait, « C'était des discussions éclairantes, guidantes, qui m'ont aidé à prendre de la hauteur, qui nous ont aidé à prendre de la hauteur. » Nous redoutions tous le jour où Lucien Sèvres, infatigable penseur, et pas seulement de Marx, achèverait sa course. Nous savons aujourd'hui qu'il va terriblement nous manquer, mais il sera toujours avec nous à travers ses livres, ses textes et ses écrits. Alors à ses enfants, Marc et Lucien, à ses petits-enfants, tous ses petits-enfants dont je sais qu'il était très proche et à qui il a même contribué dans la réussite de leurs études, je renouvelle ici toute mon amitié, toute la fraternité de tous les communistes de France. Merci à vous. Applaudissements Alors peut-être qu'on peut remercier Jean Sèvres de venir dire un mot pour participer à cet hommage, puisqu'on a réalisé, on a pensé cet hommage aussi grâce au soutien de Jean Sèvres. Donc je veux le remercier et puis lui laisser la parole. Il allait sur ses 94 ans, il nous semblait à nous ses proches comme à certains de ceux qu'il côtoyait régulièrement, presque éternel, insubmersible, malgré tous les aléas de la vie. Et ce, même si l'appréhension de l'ultime moment nous taraudait, parfois, en particulier lors de ce réveillon 2020, on se laissait aller à le voir devenir centenaire, même si sa mobilité déclinait dangereusement. Toujours égal à lui-même, il nous est merveillés par sa pétulance et son envie toujours chevillée au corps, de travailler encore et encore, de transmettre, de léguer. Je l'ai toujours connu dans cette même détermination, accumulant les heures sans compter et travaillant autant que ses forces le lui permettaient, conscient toujours d'un temps strictement imparti. Il est vrai que cela aussi lui permettait de supporter l'indicible douleur de la perte de son épouse, de notre mère ou grand-mère, et l'intime isolement dont il était indirectement victime. Pourtant, courant mars, un virus supposé improbable l'infectait parmi les tout premiers en France, alors probablement qu'il faisait ses seules sorties programmées, à Sceaux, et à un moment où il ne prêtait guère attention au contexte pandémique naissant. Sous une forme particulièrement sévère, la Covid-19 ne lui laissera aucune chance de s'en sortir, ni d'ailleurs l'hôpital, obéissant aux consignes de l'ARS et du gouvernement français, qui considérait un vieillard de 93 ans au triple pontage, insoignable. Lorsqu'il entre à l'hôpital, le 17 mars 2020, il est déjà condamné. Il souhaitait pourtant plus que tout vivre, mais rien alors n'aurait pu le sauver. Il est mort seul, dans une chambre d'hôpital, alors qu'il nous était interdit d'y être présent, bien que mon frère Marc ait pu forcer à trois reprises l'interdit. Il est vrai que depuis, des dizaines de milliers d'autres en France ont disparu quasiment dans le même anonymat. son incinération a été réalisée sans aucun proche, une mort bien cruelle, presque anonyme, peut-être faut-il y voir là un symbole. Je voudrais ici très modestement et très brièvement indiquer, en guise d'hommage d'un fils à un père, mais aussi et surtout en vue de dessiner ce qu'il me semble devoir nous incomber, de faire à l'avenir de cette vie remarquablement exemplaire quelques aspects saillants des 93 ans de Lucien Sèvres. Son décès le fauche à un moment où il était en train de travailler d'arrache-pied à la deuxième partie de son tome 4, ce qui était devenu pour lui une véritable obsession. à la veille de son hospitalisation, il me signifiait le bouclage de la première partie de ce texte et il se disait alors soulagé d'avoir eu au moins le temps de le faire, comme s'il intégrait le fait que le temps était inexorablement compté. Mon père a toujours pris en compte ces dernières années cette fatale issue et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a longuement préparée. Il me disait lorsqu'on abordait ce sujet avec un surprenant détachement digne d'un athée assumé qu'il regretterait seulement de ne jamais savoir ce que l'histoire donnera. Mourir sans connaître l'issue de ce qui a été une vie de combat était sans aucun doute le plus dur à avaler. Malgré tout, il s'y préparait avec une étonnante sérénité. La mort ne semblait pas l'impressionner et jamais au grand jamais il ne montrait une inquiétude particulière si ce n'est celle bien naturelle d'une certaine curiosité sur le comment. Le fait est que depuis des années il a consenti un énorme travail de rangement de ses archives avec la consigne express de ne surtout rien jeter. On peut affirmer que ce travail a été quasiment mené à bien ce qui facilite grandement les choses pour l'exécuteur testamentaire que je suis. J'avais moi-même depuis une dizaine d'années commencé à dépouiller ce trésor archivistique et au-delà sur l'ensemble du contenu de son oeuvre. Ce que laisse Lucien Sèvres ne peut que susciter à bien des égards l'admiration. Elle est encore à ce jour difficilement commensurable ses livres, ses articles, ses notes personnelles, ses textes inédits, sa correspondance, sa bibliothèque auxquels s'ajoutent les papiers de ma mère décédée en 2011 traductrice entre autres de Vygotsky et de Lénine et qui laisse elle aussi des notes exploitables et sans parler des papiers personnels de Jean Guille, ancien inspecteur d'académie, révoqué en 1951 parce que communiste et finalement réintégré, mais un poste subalterne comme proviseur de lycée. Tout cela, donc, toutes ces archives constituent un formidable ensemble. Il s'était engagé, comme chacun le sait, dans une vaste tétralogie qui devait synthétiser 60 ans de travail théorique et de vie militante dont il a réussi avec le recul et avec bonheur à publier, au-delà des trois premiers tomes, la première partie de son tome 4 et dernier sur le communisme dont il me donnait régulièrement à lire les brouillons. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais je tenais à indiquer qu'il évoquait souvent avec moi tous ses projets à venir une fois qu'il aurait fini ce gros œuvre et non sans une certaine gourmandise, il cultivait en effet de très nombreux projets dont un important texte sur la biographie, une de ses principales motivations à venir. Il laisse pour cela de très importantes esquisses, des textes et des brouillons, des notes qu'il prenait quotidiennement et des dossiers de citations et de coupures de presse sur des sujets parfois très divers. On ne peut encore une fois qu'être fasciné par l'étendue de son œuvre. Elle reflète l'extraordinaire richesse de son existence. Non seulement il a produit de très nombreux textes philosophiques autour de Marx et Engels, de Lignine, mais il avait également une très solide culture scientifique qui lui a permis d'entrer au comité consultatif national d'éthique et d'écrire des textes de référence en matière de bioéthique et pouvait avec profit engager le débat avec des scientifiques de réputation internationale intéressés par les apports d'une dialectique de la nature revisitée. Grâce à ma mère, Françoise Sèvres, et sa traduction des œuvres de Vygotsky, mais aussi par son apport au débat sur les dons, entre autres. Il a énormément apporté à l'anthropologie au sens large, à la psychologie en particulier, ce que démontre à merveille son tome 2 intitulé « Pensez avec Marx, l'homme ». Il laisse également de très nombreux textes politiques, mais je lui ai toujours dit que même dans le champ de l'histoire, qui n'était pas son champ de prédilection, il avait produit ces dernières années des textes tout à fait remarquables et donnés par là aux historiens, jusqu'à un certain point une leçon de rigueur. Son analyse du communisme restera un morceau de choix dont on devra bien débattre un jour. Rappelons que selon lui, il n'y a jamais eu de « communisme » sans guillemets, mais un « communisme » avec guillemets, et a fortiori, il n'y a jamais eu de « pays communiste », affirmant même qu'on pouvait même se demander si les pays du socialisme réel pouvaient revendiquer une filiation avec ce socialisme. N'était-il pas des régimes sui-généristes comme l'affirmait Moshe Lévin ? Il y a certes eu des partis communistes et des communistes qui ont tant à porter à l'histoire de ce monde, mais ayant confusément perdu à peu près totalement la visée communiste et abusé par l'approche stalinienne d'une nécessaire étape socialiste, exigeant une provisoire dictature du prolétariat et donc une conquête de l'État. Beaucoup de communistes ont cru dans l'alternative que représentaient ces pays réputés révolutionnaires. On connaît la suite, le camp dit socialiste a sombré et les partis communistes pour l'essentiel ont fait vivre un réformisme passablement opportuniste, non que le bilan de ces partis soit seulement résumable par ce terrible fourvoiement. Je pense que l'histoire de l'apport des communistes est encore à faire et largement sous-estimée par une grande partie de l'opinion. Et donc, au-delà, Lucien Sèvres a apporté sur ces questions un éclairage qui me semble essentiel. C'est bien lui qui a réhabilité dans les années 80 la visée communiste et sa nécessaire refondation. Mais nous savons tous qui le coitoyons nous qui le coitoyons au quotidien l'immensité également de sa culture littéraire de l'étendue de sa culture tout court. Il avait une mémoire prodigieuse alimentée par d'innombrables lectures le plus souvent serrée comme il disait maîtrisant ou se débrouillant avec de nombreuses langues excellent germaniste se débrouillant très bien en russe mais par ailleurs musicien à ses heures adepte de la bonne chair qu'il nous dispensait régulièrement il a su mettre tout ce savoir non seulement au profit des siens de ses élèves mais également au service d'une oeuvre encore une fois considérable. L'un des apports les plus essentiels et qui en fait à mon sens l'un des plus grands penseurs contemporains gît dans les quelques pages du tome 3 sur la dialectique fruit de décennies d'élaborations critiques et d'innombrables textes et sur le matérialisme dont il était particulièrement fier il y aurait beaucoup trop à dire et ce n'est donc en passant que je voulais souligner ce qui est trop rarement pris en compte cet apport à la dialectique pour autant Lucien Sèvres était peu souvent cité ses idées rarement reprises et l'ostracisme dont il a été toute sa vie victime finissait par le blessé je lui prédisais régulièrement que le temps de la reconnaissance viendrait et le fait est que depuis une dizaine d'années les signes d'une audibilité plus grande venaient le colloque tenu à la Sorbonne sur son oeuvre le seul jamais organisé aura heureusement sauvé l'honneur il n'aura pas pu malheureusement écouter sur France Culture les émissions auxquelles il avait participé sur Marx son audience était certes considérable y compris à l'étranger mais ses idées rarement reprises ou citées cet ostracisme aura été pour lui et pour moi une énigme certes l'anticommunisme a toujours été une condition impréalable en particulier en France il en a largement payé le tribut menacé un temps de révocation ce qui aurait été une catastrophe barré à l'université et donc professeur de philo en lycée une grande partie de sa vie ce qui n'a pas été un mal probablement il n'avait pas les titres pour prétendre à une certaine notoriété et une certaine reconnaissance universitaire combien de fois a-t-il déploré l'absence de toute référence à ses livres et à ses idées faut-il admettre que ses oeuvres étaient difficiles d'accès mais comment alors comprendre le succès international de nombreux de ses textes faut-il déplorer ce qu'il a très tôt pointé le retard de la culture dialectique et de la pensée catégorielle en France toujours est-il que son oeuvre mériterait et méritera je l'espère un tout autre sort à l'avenir en tout cas je m'y engage Lucien Sèvres aura eu plusieurs vies père et grand-père philosophe normalien enseignant agrégé de philosophie communiste depuis 1950 membre du comité central de longues années directeur des éditions sociales membre du comité consultatif national d'éthique inépuisable passeur d'idées le moins qu'on puisse dire et je le lui ai souvent dit c'est qu'il ne pouvait qu'être fier de tout ce qu'il avait accompli il pouvait partir avec une certaine sérénité est-ce de ma part pure subjectivité mais il me semble qu'il aura une vie presque paradigmatique de ce qu'est un communiste méprisant l'argent consacrant toute son énergie toute son énergie au-delà de sa famille à ce que j'appellerais la pensée Marx et la révolution aussi bien en théorie qu'en pratique irréprochable dans sa profession directeur peu oubliable des éditions sociales membre actif et très respecté du comité consultatif national d'éthique il aura réussi par là à emmener avec lui un ensemble innombrable de personnes pourtant bien éloignées parfois de ses idées au départ suscitant partout le respect et l'intérêt sinon la conviction il aura été un véritable maître à penser tu resteras à jamais pour nous éternellement présent tu as enrichi nos vies grand merci à toi alors on a déjà parlé à plusieurs reprises de Richard Lagache qui est son éditeur et peut-être qu'il peut peut-être venir dire quelques mots bonjour bonjour éditeur pas seulement je commencerai peut-être juste avant par évoquer comme on disait dans les années 70 oui Jean mets ton masque ne me donne pas le coronavirus s'il te plaît d'où je parle ou tout simplement qu'est-ce qui me donne l'avantage de pouvoir vous parler de Lucien Sèvres et plus spécifiquement de ses rapports au monde de l'édition de livres alors comment ça s'est passé j'ai acheté et lu marxisme et théorie de la personnalité en 1969 j'ai bien l'impression que je l'ai acheté à un congrès du PCF je sais que la vente de livres avait lieu autour d'une piscine les congrès du PCF étaient souvent dans des lieux de sport ou aquatique ou autre donc je pense que c'est ça mes mémoires flanches à ce sujet j'ai participé en 1975 à l'écriture d'un livre qui s'appelait Histoire du réformisme et là Lucien était mon éditeur avec mes camarades de l'institut Maurice Thorez et je fus chargé des rapports avec les ES c'est là que j'ai vraiment connu Lucien puis en 1976 à la suite d'un désaccord avec Jean Burle qui était le directeur de l'institut Maurice Thorez mais avec qui je suis resté ami pendant 30 ou 40 ans après à la suite donc d'un désaccord je suis parti de l'institut Maurice Thorez je quitte souvent les choses comme ça et Lucien m'a demandé si je voulais être co-directeur littéraire des éditions sociales j'ai pas beaucoup hésité à l'institut Maurice Thorez je m'occupais de la revue les cahiers d'histoire j'avais connu les imprimeurs j'avais connu le texte j'avais connu le plomb et travaillé dans cette maison d'édition avec Lucien Sèvres avec des auteurs que je connaissais pas mal puisque j'avais été secrétaire du comité de parti de l'université de Vincennes où travaillaient Badia Mortier les traducteurs de Marx et d'autres encore donc je n'ai pas hésité et je restais aux ES jusqu'en 1982 où je partais pour ne pas trahir ce que nous avions fait pendant ces six années j'y reviendrai ensuite dans le cadre d'une amitié sentimentale politique œuvrière nous avons travaillé à la recherche marxiste à l'IRM particulièrement à la société française à la refondation communiste à la renaissance des ES et à la création de la dispute nous avons avec nos amis refondateurs quitté ensemble le parti en 2010 j'ai le sentiment de ne jamais avoir été communiste sans Lucien de l'avoir été jusqu'à ce que j'apprenne de Jean la mort de cet homme à qui je rends hommage tous les jours en tentant de pérenniser la maison d'édition que nous avons ensemble refondée de continuer à l'être communiste sans lui mais dans l'esprit qui fut le nôtre chacun à notre façon très peu cité son rôle dans le monde de l'édition et pourtant fort symptomatique pourtant de l'homme qu'il fut de celui que j'ai connu d'abord parce qu'il mit en place une nouvelle façon de faire de l'édition pour le communisme remarquez que j'ai volontairement évité l'idée d'édition ou d'éditeur communiste j'y reviendrai deuxièmement parce qu'il dut ici comme ailleurs lutter pour imposer ses idées et que comme ailleurs il fut battu mais se révéla au final ce final dont nous ne connaissons pas la fin puisqu'elle continue de se finir inlassablement en quelque sorte vainqueur puisque les éditions sociales sont nées une troisième fois et que la dispute fut son éditeur pour son grand oeuvre en quatre et bientôt cinq volumes pensé avec Marx aujourd'hui déjà cité troisièmement parce qu'il était un homme de livre avec toutes les particularités que cela fait à l'homme sans doute une trop grande confiance dans ce qui est écrit et plus encore imprimé mais ce serait dommage de croire cela négatif en son intégralité parce que c'est une façon d'être à la renaissance et des lumières et de la glasnost et aussi un soin particulier aux mots aux phrases à leur agencement à leur mouvement à leur dialecticité c'est-à-dire à la capacité des phrases enchaînées de faire texte et démonstration ce qui faisait de sa parole de ses discours le plus anodin soit-il un texte parlé et je ne dis pas lu puisqu'il savait produire du texte parlé beaucoup doivent s'en souvenir ici quatrièmement parce qu'il fit toujours de sa fonction d'éditeur une action polytechnique il était constamment au four et au moulin et dans la cuisine éditoriale fabrication promotion diffusion popularisation c'est-à-dire faire entrer dans le sens commun construire de l'idéologie du partage d'idées actives mais aussi gestion administration je reviens sur ces quatre axes c'est une lourde question que celle du rapport entre une organisation politique et les aspects et effets intellectuels de son action c'est une question que Lucien a tranchée dans le vif qu'il a appris à trancher dans le vif entre 1970 et 1975 à travers les éditions sociales en systématisant la publication des textes de Marx et d'Engels sans souci de ce qui faisait apparemment utilité et en réfléchissant à une logique d'édition et de poids scientifique des livres édités par nous en même temps il développait une politique d'auteur qui cherchait à lier les intellectuels marxistes à la maison d'édition en corrigeant des erreurs et des fautes commises avant lui par exemple avec Henri Lefebvre avec Louis Althusser mais plus largement avec tout ce qui était vivant dans les cercles de gauche et marxiste c'est ainsi que s'est dessinée une indépendance puis une autonomie des ES indépendance et autonomie par rapport au parti communiste français même si celle-ci dut être défendue être défendue pied à pied et que finalement avec la crise financière du CDLP et la victoire des gestionnaires de Messidor contre la solution éditoriale que nous proposions à la direction du parti cette avancée j'y reviendrai a été en partie perdue on sait que Messidor s'y croula quelques années plus tard indépendance autonomie nous avons opté dans la foulée pour la séparation pour le libre développement des contradictions entre la théorie et la pratique politique j'ai pourtant toujours été frappé par la capacité de Lucien d'unir ce à quoi on ne donnait pas de nom et à quoi aujourd'hui on fait allusion appeler ça sensibilité orientation tendance il y en eut toujours je le jure je les ai vus ce qu'on ne verra plus c'est la file dense et studieuse chaque lecteur tentant d'écouter le dialogue qui se liait au dessus de la table au stand des éditions sociales ou de la dispute à la fête de l'humanité ce poncif de la nécrologie prend un sens singulier ici la philosophie et la politique la biographie furent pendant des décennies au rendez-vous de cet échange qui se construisit lentement entre Lucien Sèvres et ses lecteurs son public ses fans pour certains et dans ces dix dernières années où par nécessité physique il ne venait plus à toutes les fêtes de l'humanité et où il avait quitté de son propre gré le parti communiste français cet échange était devenu le paradoxe sévien il lui restait certes quelques ennemis vétérans mais on rencontrait dans les camarades qui le lisait ou l'écoutait les deux ou trois options qui ont parcouru la foule communiste décimée depuis la fin des années 1970 les rudes rouges pleins de désirs de fidélité à l'identique identité les refondants persévérants dans la tentative d'amalgame entre révolution et liberté dont le nom fut dépassement les centristes concentrant l'avenir dans les hésitations conciliatrices équilibres j'ai du mal à me faire à cela et dans les équilibres hésitants et conciliateurs tout ce petit monde se retrouvait avec et dans Sèvres même si parfois il leur envoyait une volée de bois vert dont il avait conservé le secret des joutes d'intellectuels communistes des années d'avant Val-des-Crochets et dont l'exemple est dans Marx même tout ce monde recherchait aussi sans lui demander son soutien ou son aval dont on savait qu'il ne le distribuait plus à la hiérarchie une sorte de laisser passer dans le voisinage théorique et dans la liberté politique celui qui fut réellement philosophe officiel autant où on disait qu'il n'y en avait plus et où il disait lui-même à juste titre qu'il n'était pas de cette confrérie combattue par lui et éteinte depuis Garaudi de nouveau paradoxe donc mais comme à l'habitude soluble dans l'analyse car il fut membre du comité central officiellement le philosophe des communistes d'en bas et utilisé par le haut comme philosophe au service de la ligne politique tandis qu'il pense à pouvoir l'infléchir de l'intérieur comme on disait nombreux furent ceux qui pensèrent à cet infléchissement ignorant délibérément qu'il y avait un intérieur à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur à quoi quelques personnes seulement triées sur le volet participaient choisies pour leur capacité à s'ouvrir et à s'en féliciter après Lucien je ne vois pas qui sera à même de faire cet amalgame entre théorie et pratique en réunissant sur les questions théoriques des adversaires politiques est-ce ce qu'il faut rechercher c'est aussi à vous de répondre à cette question ce que je peux dire c'est que cette joie qu'il déploya à parler faire pour le communisme fut précédée toujours d'une souffrance avoir malmené cette visée cet espoir par les porteurs du patronyme Lucien fut aussi on le sait un batailleur fameux braiteur je l'ai déjà dit depuis les colonnes de la nouvelle critique dès la fin des années 50 en passant par la bataille d'Argenteuil puis par la dispute de 1968 avec Garodi relayée dans les rangs de l'UEC c'est là que je l'ai connu souvent aussi avec son ami Althussière par exemple au moment du 22ème congrès mais la bataille qu'il amenait avec la direction de Messideur et la direction du parti et que j'ai déjà évoquée fut mémorable et je crois qu'elle lui fit entrevoir l'idée qu'il était possible non pas que la direction se trompe car il le savait mais qu'elle pouvait prendre une mauvaise voie qu'elle pouvait manœuvrer contre de bons arguments car c'est deux ans plus tard qu'il lançait au CC son appel à revoir entièrement la perspective du communisme en vue du 21ème siècle entre temps le coup d'arrêt au nouveau cours éditorial qu'il avait initié et que nous avions même balisé par une restructuration complète du fond la création de plusieurs collections problèmes essentiels terrain le freinage brutal sur le marxisme au pluriel le gel des traductions de Marx une affaire de censure de la traduction du capital par Jean-Pierre Lefebvre tout cela lui montrait qu'une autre logique plus vaste avait présidé à l'orchestration de son départ des ES en 1982 en l'occurrence pour ma part je crois que c'est l'effacement de l'élan du 22ème congrès il y fut aussi éclairé par Françoise jeune fille d'autres épousées et d'autres et l'autre part de ce couple indissoluble où l'une et l'un épousaient les batailles les amitiés les indignations et les générosités de l'autre avec plus ou moins de vigueur et de hargne même je me souviens des colères de Françoise où on pouvait croire qu'elle traitait Lucien d'aveugle et de ne pas sentir les ennemis dans les taillis il les avait vus pour le troisième aspect et qui concerne ce rapport singulier de Lucien au texte je voudrais revenir à une autre question centrale pour les éditions sociales des années 70 ce qui fait d'un livre un livre scientifique ce n'est pas qu'il soit lu par des savants je doute d'ailleurs que n'importe quel savant puisse lire avec facilité n'importe quel livre savant c'est son écriture son type d'édition les références qui y figurent les preuves qu'il amène les facilités de lecture qu'il apporte les index les notices les préfaces et introductions les sous-titres qui organisent le texte aux lecteurs qui se plaignent de la difficulté à lire certains livres de Lucien de la nécessité de revenir deux fois trois fois sur le texte d'une page d'un chapitre de se perdre dans les références et les notes je réponds toujours par l'accumulation des essais et manuscrits des livres de Lucien pendant des années il s'acharnait à taper retaper sur sa machine les pages constamment revues corrigées de ses livres de ses articles s'il fait que par exemple une introduction à la philosophie marxiste a été tapée cinq fois un livre de 700 800 pages s'il fait que les livres de pensée avec Marx alors issus d'un autre mode d'écriture eux aussi ont été corrigés quatre fois cinq fois six fois pour obtenir enfin un manuscrit présentable Jean a connu ça fort bien j'ai finalement lu tous les livres de Lucien alors certains vont dire forcément c'était ton métier c'était pas seulement pour ça c'était parce que j'avais vu aussi les manuscrits parce que j'avais discuté avec lui dix fois des des sommaires de la manière d'organiser ses idées j'écoutais j'entendais je faisais quelques remarques en tenait-il compte oui en général il écoutait fort bien et il entendait fort bien même passé 90 ans il avait peut-être de temps en temps une oreille plus forte que l'autre mais il entendait bien j'avais écrit ma dernière phrase et lorsque je lui eus déniché un ordinateur pas cher j'en hoche la tête j'en avais acheté une dizaine pour les chercheurs de l'IRM des bulles c'était en 1982 je me souviens aussi que dans notre lutte contre la direction de Messidor j'avais acheté en 1978 un petit ordinateur de poche on faisait des petites choses comme ça et on faisait le budget des éditions sociales sur cet ordinateur on avait une petite imprimante qui déroulait un long fil de papier alors on avait des fois deux mètres trois mètres de papier avec l'ensemble des bouquins qu'on allait publier et on arrivait à la réunion de direction on avait bien sûr les estimations de la direction de Messidor et nous on arrivait avec nos estimations et on se battait estimation contre estimation il faut dire qu'eux ils avaient quand même un IBM 235 en général c'était plus fourni mais on arrivait à se battre quand même donc ça c'est cinq ans plus tard en 1982 et en fait cet ordinateur Bulmicral contrairement à Serge Volicoff Roger Martelly Bourderon qui se sont emparés du sien j'ai donné des cours d'informatique à l'IRM lui le laissera dans une armoire pendant plusieurs années pour ne pas interrompre ses travaux papiers et ce n'est que Jean ce n'est qu'à Jean que nous dûmes la naissance d'un Lucien sève informatisé qui au demeurant pestait contre la logique non dialectique de ces petites bêtes bien utiles merci alors je sais que Jean-Yves Rochex est là et peut-être donc c'est un professeur de sciences de l'éducation de l'université Paris VIII et vous savez que Lucien Sève avait beaucoup travaillé et a beaucoup aussi eu une réception au-delà de la seule discipline philosophique et c'est la raison pour laquelle Jean-Yves Rochex a accepté de bien vouloir dire quelques mots merci bonsoir c'est pas sans émotion évidemment que je prends la parole pour rendre hommage à Lucien que j'ai rencontré de fait assez tardivement et après avoir découvert marxisme et théorie de la personnalité qui était pour moi un choc très très important dans ma vie intellectuelle naissante à l'époque même si je ne l'ai pas lu en 1969 comme Richard j'ai rencontré Lucien à l'IRM dans les cannes des activités de Société Française et je crois qu'à l'époque j'étais le seul non-membre du parti à être dans le commissaire d'action de Société Française mais peu importe et je ne vais pas ici intervenir sur le registre politique qui n'est pas le mien mais plutôt sur ce qui me paraît l'apport essentiel de Lucien au domaine de recherche qui sont les miens à savoir les questions de politique de pratique éducative et de lutte contre les inégalités scolaires mais aussi les questions plus généralement de sciences humaines et de rapports je reprends souvent la formule de Marcel Mauss de questions posées de services rendus entre sciences humaines et sociales et en particulier entre sociologie et psychologie et je crois que l'oeuvre de Lucien en particulier marxisme et théorie de la personnalité mais aussi dans ses efforts pour penser et nous aider à penser les rapports entre marxisme et sciences du psychisme sont tout à fait déterminants et n'ont pas fini de nous aider à travailler et à penser à explorer les pistes qu'il a dessinées sans souvent s'y engager vraiment j'y reviendrai tout à l'heure on pourrait le regretter mais on ne peut pas tout faire dans une vie déjà extrêmement bien remplie voilà donc marxisme et théorie de la personnalité marxisme et sciences du psychisme voilà ces deux titres le deuxième était le titre d'une émission de télévision qu'Antoine Spire avait consacré à Lucien et à laquelle Lucien m'avait fait l'amitié de m'inviter on voit bien que c'est une partie de l'immense effort du travail théorique de Lucien que de penser le rapport entre les termes de ces deux titres et d'une part on pourrait dire une réflexion sur l'oeuvre de Marx visant à répondre à ce qu'il appelait en 2008 dans le deuxième tome de sa tétralogie ce qu'il appelait donc la pressante obligation de remettre à l'ordre du jour la révolution anthropologique engagée par Marx en parlant d'ailleurs ici plus d'anthropologie marxienne que d'humanisme théorique il y a peut-être une évolution liée peut-être à ces échanges parfois extrêmement vifs avec Althusser qui ont été réédités au moins la correspondance par les éditions sociales et donc de l'autre une réflexion philosophique critique exigeante serrée peut-être un peu trop externe j'y reviendrai sur les sciences du psychisme qui visaient à poser les bases heuristiques qui permettaient à celle-ci de tirer toutes les conséquences pour elles-mêmes de cette révolution anthropologique apportée par l'oeuvre de Marx pour dépasser les oppositions entre d'un côté leurs théories leurs fondements mentalistes spiritualistes et de l'autre côté les théories opposées réductionnistes associationnistes biologisantes naturalisantes qui ne cessent de renaître sous des formes incessamment renouvelées mais qui renouvellent la même opposition double visée dont je dirais peut-être tout à l'heure le caractère asymétrique qui s'appuie qui se fonde sur deux principes de base deux pierres de touche que Lucien rappelait incessamment dans son travail sur ces questions-là d'une part la sixième thèse sur Feuerbach évidemment selon laquelle selon la traduction que Lucien a proposée l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu prise à part dans sa réalité c'est l'ensemble des rapports sociaux formule extrêmement forte que Lucien n'a cessé de travailler et qui je crois devrait continuer à nous inspirer d'autre part la formule ou l'aphorisme de Politzer en 1929 selon lequel je cite la psychologie ne détient nullement le secret des faits humains simplement parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique et que amené Politzer à plaider pour une psychologie enchassée dans l'économie je reviendrai après sur peut-être les trois thèses de la formule et en plaidant pour qu'elle soit enchassée dans l'histoire plutôt que dans l'économie Lucien donc s'il me soumet la sixième thèse sur Feuerbach en parlant d'excentration de l'essence humaine sans jamais renoncer à travailler sur cette question y compris en ferraillant contre Althusser on l'a déjà évoqué en parlant donc de en partant de cette idée extrêmement importante de du fait que dans l'ordre humain on a affaire à une accumulation externe aux individus de ce qui constitue l'essence humaine c'est-à-dire le patrimoine humain ce que la caractéristique que le règne humain a par rapport à d'autres espèces animales ça n'est pas le caractère social des conditions de survie pas seulement puisque d'autres catégories animales ont ce caractère mais c'est la conservation non pas sous forme de modification biologique mais sous forme d'accumulation extérieure de patrimoine des acquis de l'histoire humaine qui se substitue donc à l'évolution et cette accumulation externe aux individus du patrimoine humain a une double conséquence sur laquelle Lucien insiste dès 69 évidemment déjà bien avant puisque c'était au coeur de sa lettre à la raison de 1953 où il discutait pied à pied contre la tentation de réduire la psychologie au pavlovisme de l'époque c'était tout à fait prémonitoire en 1953 donc double conséquence d'une part s'émancipant de manière exponentielle des limites de l'organisme et du psychisme individuel le patrimoine humain peut connaître un développement sans commune mesure avec ses limites qui relève donc de l'histoire et non plus du biologique d'autre part et en retour ce patrimoine dépassant de beaucoup ce qu'un individu ce qu'un sujet pourra en assimiler dans les limites de son existence la construction la formation la biographie de chaque sujet est toujours nécessairement singulière partielle et partiale partielle parce qu'évidemment on ne peut pas tout s'approprier et partielle parce qu'elle obéit à des mobiles particuliers et cette substitution de l'histoire et l'évolution biologique ne concerne pas seulement l'histoire sociale mais celle des sociétés humaines mais aussi l'histoire individuelle la production des sujets sociaux elle découle d'une autre composante de la spécificité humaine que Lucien évoquait sans qu'elle soit autant au centre de sa réflexion que l'excentration mais elle était au centre de la réflexion de Vallon par exemple qui est le caractère la néothénie le caractère prématuré de l'individu humain à la naissance qui fait que l'insuffisance vitale du nouveau-né humain précipite d'emblée celui-ci dans un rapport social dans lequel l'autre autrui sur lequel insiste éminemment Vallon n'est pas seulement celui par lequel est possible la satisfaction des besoins biologiques mais celui qui inscrit le nouveau-venu dans un univers de signification et de désir celui qui est le représentant et l'intercesseur du patrimoine social accumulé hors des organismes individuels et ces rapports sociaux dans lesquels le sujet s'inscrit sont évidemment inscrits dans les rapports de classe dans les rapports de production mais ils ne sont jamais réductibles à ces rapports de classe à ces rapports de production et c'est un débat qui a toujours été au coeur du travail et des critiques adressées au travail de Lucien j'y reviendrai si j'en ai le temps ce qui veut dire que ces deux caractéristiques accumulation externe du patrimoine et néothénie font que le moteur du développement humain n'est pas à l'intérieur de l'individu n'est pas à l'intérieur du sujet c'est là où il faut lire la thèse la sixième thèse Feuerbach mais le moteur du développement humain se situe dans le rapport dans le conflit dans la contradiction entre le sujet et son milieu ou ses milieux au pluriel et donc le sujet le psychisme l'individu l'individualité la personnalité peu importe les termes qu'on utilise ici ne sont pas une entité préalable mais sont un terme dans un rapport avec ce qui n'est pas eux les rapports sociaux le patrimoine et il se développe il se spécifie comme produit du développement de ce rapport et on a là une critique radicale qui nous permet de penser contre toutes les idéologies individualistes et pas simplement naturalisantes qui se font aujourd'hui florès et qui nous invitent non pas au respect des individualités mais à enteriner une supposée nature des individus plutôt que d'oeuvrer à la transformation des rapports entre ces individus et leur milieu pour oeuvrer au développement de ces individus et en matière scolaire comme en matière de psychologie on voit fleurir aujourd'hui sous des tas de vocables c'est plus les dons encore que mais c'est les intérêts les aptitudes les capacités la diversité des natures etc toute une série d'invitations à oublier ou à minorer cette dialectique où le sujet ne se développe que dans son rapport avec ce qui n'est pas lui et je crois que c'est extrêmement important pour avoir une exigence non seulement conceptuelle mais politique à l'égard de l'école et à l'égard de toutes les institutions contribuant potentiellement au développement des individus et malheureusement contribuant trop souvent à la régression des individus ou de leur développement alors des concepts dans marxisme et théorique d'apersonner il y en a deux qui sont extrêmement importants à mon sens et sur lesquels Lucien à mon sens a insuffisamment travaillé mais encore on ne peut pas travailler surtout l'idée de forme historique d'individualité qui montre comment il rejoint là toute une série d'autres collègues d'autres chercheurs sur l'idée que la forme individuelle la manière d'être individu n'est pas une constante mais est une construction sociale et varie selon les contextes selon les périodes historiques et on rejoint là par exemple les travaux de Meyerson mais aussi les travaux de sociologues comme Chambord et Don sur les conceptions de l'enfance aussi le concept d'emploi du temps où Lucien propose le concept d'emploi du temps je cite comme la réelle infrastructure de la personnalité développée en nous invitant à travailler sur le système des rapports entre les grandes catégories d'activités qui sont celles des individus là encore il rejoint d'autres collègues comme Philippe Madrieux injustement méconnu aussi membre du parti mais sans doute bien oublié dans le parti aussi malheureusement et il travaille en particulier Lucien propose dans Marquis de la personnalité de travailler le rapport entre ce qu'il appelle les activités abstraites renvoyées au travail abstrait ou au travail aliéné et les activités concrètes formatrices de personnalité dans une dichotomie sur laquelle il reviendra un peu plus tard voilà des concepts je crois qu'il nous laisse comme héritage et que nous pouvons continuer à travailler après lui et on voit que dans cet ouvrage marxisme et théorie de la personnalité ce qui intéresse au premier chef Lucien c'est la personnalité développée c'est pour l'essentiel c'est du travail adulte et que le concept d'emploi du temps que j'évoquais est essentiellement pensé à partir de termes empruntés à la critique de l'économie politique de Marx en particulier travail abstrait travail concret ce qui est l'objet de discussions dès les années 60-70 de son travail par des collègues en particulier dans l'Allemagne de l'Est dont Lucien rencontre dans je crois la troisième édition de Marxisme ou la quatrième Claude me reprendrait mieux que moi voilà et on va dire que c'est la découverte de Vygotsky qui va amener Lucien à nuancer son travail sur ces questions là il dit que lorsqu'il a entrepris la rédaction de Marxisme et théorie de la personnalité il ignorait tout de Vygotsky mais que dit-il c'est en découvrant Vygotsky que j'ai mieux compris ce que je cherchais un peu à tâton dans Marxisme et théorie de la personnalité et il va revisiter dans le deuxième tome de l'anthropologie de la tétralogie pardon penser avec Marx qui s'appelle l'homme point d'interrogation il va revisiter Marxisme et théorie des personnalités pour une part à la lumière de sa lecture de Vygotsky en nous invitant comme toujours à penser avec Marx et au-delà de Marx et en écrivant et je trouve cette idée tout à fait importante je cite la perspective marxienne n'a pu être féconde pour toute la diversité des sciences humaines que dans la mesure où aux antipodes de la doctrine préétablie elle s'est elle-même instruite peu à peu des leçons qui s'en dégageaient qui se dégageaient donc de la diversité des sciences humaines et je crois que tout son travail est là avec la psychologie comme avec d'autres domaines et pour cela il fallait constater ce que peut-être il n'a ce qu'il disait ne pas avoir fait suffisamment dans marxisme et théorie de la personnalité que Marx n'avait pas poussé je cite Lucien n'avait pas poussé l'examen des rapports sociaux qui président de façon spécifique à la production non des biens mais des hommes comme êtres historico-socialement et par là psychiquement développés la dénomination théorique de ces rapports restant chez lui en suspens en suspens pardon et pousser cet examen c'est dès lors au-delà de Marx travailler je cite toujours à discerner dans l'immense ensemble des formes sociales les principaux rapports formateurs d'individualité et leurs formes propres et sans doute pour faire cela ne faut-il plus partir du présupposé que si le primat des rapports de production sur l'ensemble des rapports sociaux vaut pour l'histoire des formations sociales il ne vaut pas forcément pour l'histoire des formations psychiques et qu'il s'agit de penser peut-être autrement et que les rapports sociaux dont parle la sixième thèse sur Feuerbach ne se résument pas à une surdétermination par les rapports de production par les rapports de classe selon les différents domaines dans lesquels on travaille de la même manière d'ailleurs que tout rapport social ne pas ipso facto un rapport de domination comme certaines idéologies post-modernistes qui revisiterait le rapport des générations ou le rapport des gens comme ne pouvant être que rapport de domination nous inciterait à le penser mais ce serait l'objet d'un autre débat dès lors la centration de la réflexion de Lucien sur la personnalité développée fait place à une approche prenant mieux en considération ces formations précoces et leur processus formateur qui sont au coeur de son travail sur Vygotsky de son immense travail sur Vygotsky et il faut rendre hommage ici à François Sef pour son travail de traduction sans lequel nous serions complètement démunis pour lire Vygotsky en France et sans doute à pouvoir parler de psychologie non plus enchassée dans l'histoire dans l'économie comme le faisait Politzer mais de psychologie enchassée dans l'histoire pour autant le travail de Lucien a toujours eu et c'est pour moi un peu un mystère un caractère asymétrique marxisme et théorie de la personnalité marxisme et sciences du psychisme ce qui l'intéressait au premier chef c'est marxisme et il s'est peu aventuré sur le terrain des sciences du psychisme d'une certaine manière il est resté dans le rôle de l'ami critique parfois férocement critique exigeant comme il savait le faire en mettant des volets de bois vert y compris à des camarades du parti je pense à la controverse avec Lenny j'ai oublié le prénom et ce qui est parfois surprenant dans le travail de Marx de Lucien pardon là-dessus c'est que alors que Vygotsky a une centralité très importante d'autres psychologues très inspirés de l'oeuvre de Marx sont très peu présents Vallon Meyerson Malrieux sont très peu évoqués très peu discutés pour eux-mêmes et je n'ai jamais réellement compris même si j'en ai discuté plusieurs fois avec Lucien ce qu'il avait retenu d'aller au-delà pour aller plus sur le terrain de ces auteurs de ces sciences du psychisme qui le passionnaient mais par rapport auquel il est toujours resté un petit peu en marge et je conclurai sur une anecdote qui date de la fin des années 80 lorsque je travaillais avec Yves Clot et Bernard Doré sur une recherche sur les mutations technologiques dans l'industrie automobile ça n'avait rien à voir avec ce qui sont devenus mes recherches plus tard nous travaillions dans les locaux de l'Institut de recherche marxisme au boulevard Blanty sur des entretiens avec des ouvriers de l'industrie automobile que nous avions fait pour analyser leur rapport aux transformations aux mutations technologiques et au fait de pouvoir prendre le train de ces mutations ou pas selon les cas et Lucien qui traînait par là si je puis me permettre est venu travailler avec nous sur ces entretiens là et j'ai vu le plaisir l'immense bonheur intellectuel qu'avait Lucien à travailler là-dessus et à la fin de la séance il nous a dit mais j'ai fait on a fait ensemble ce que j'ai toujours rêvé de faire il me dit mais pourquoi tu te retiens et je suis sur le regret de cette retenue mais évidemment comme il a fait plein d'autres choses à pression tout ce qu'il a fait autre chose puisque je suis dans le registre personnel je pourrais dire combien j'ai toujours été impressionné comme tout le monde ici je pense tous les gens qui l'ont approché même si je n'étais pas un familier un très proche de Lucien par l'extrême acuité de sa pensée de son expression orale Richard vient de le dire il parlait comme un livre il faisait du texte alors là c'était très impressionnant y compris parfois sans notes ou parfois avec des notes sur des petites feuilles comme ça pliées en deux et couvertes pratiquement tout entières y compris parfois dans tous les sens d'une écriture dont je pense que lui seul pouvait la déchiffrer et l'extrême attention qu'il avait à la discussion aux arguments qu'on pouvait lui opposer et dont il prenait note toujours avec cette petite patte de mouche dont je me suis toujours demandé quel usage il en faisait et peut-être ce sera dans ses âges merci alors on va rentrer dans la dernière partie de cet hommage avec trois interventions plus brèves qui vont émaner de trois revues auxquelles disons Lucien Sèvres a été plus ou moins associé plus ou moins ou en tout cas ces revues ont été amenées à travailler sur ce qu'il a écrit et ont produit des dossiers ou des articles autour de ses travaux alors on va commencer puisqu'on était dans le registre des questions des sciences de l'éducation par Christine Passerieux pour la revue Carnet Rouge et puis on donnera la parole à Claude Gendin pour la revue La Pensée revue évidemment bien plus ancienne bien plus si tu me le permets peut-être bien plus non je ne dis rien donc voilà bien plus large on va dire par ses perspectives peut-être et nous terminerons par cause commune avec Salia Pousseau bonsoir les dons n'existent pas la phrase est aussi brève que sa portée en est vaste et l'article de Lucien Seve qui est paru initialement cela a été déjà dit dans l'école et la nation en 64 dénonce dans l'idéologie des dons une mystification qui vise avant tout à justifier tout en les masquant je suis moins grande que les précédents merci masquant et justifiant les inégalités de classe et en 64 mais encore aujourd'hui cela perdure cette dimension de l'oeuvre de Lucien Seve n'est pas prise en compte je trouve et nous sommes quelques-uns à le penser aussi à la hauteur de ce qu'elle implique comme rupture mais radicale avec la pensée dominante et avec l'organisation hiérarchisée des sociétés car c'est au nom des dons alors que l'on appelle comme disait Jean-Yves tout à l'heure talent, intérêt, motivation etc. le terme de don n'étant plus tout à fait politiquement correct sans doute c'est au nom de ces dons que l'école française est parmi les plus ségrégatives et que le métier est partout empêché lorsque les salariés qu'ils soient dans l'éducation ou ailleurs sont assignés à des positions de subordination qui les privent de toute capacité d'action et Lucien Seve explique que c'est la lecture de Marx qui l'a entraîné sur cette réflexion là et en particulier cette phrase qu'il émet à répéter le libre développement de chacun et la condition du libre développement de tous et c'est cela cette phrase et ce travail là de chez Marx qu'il engage dans une dans une dénonciation fortement argumentée de ce qu'il a nommé le gâchis immense des virtualités humaines qui était dû donc à cette naturalisation du développement humain ainsi que dit-il la privation des droits à un plein épanouissement de l'intelligence pour des millions d'individus qui constituent l'un des crimes les plus odieux du capitalisme c'est donc sa recherche acharnée et toujours incisive de ce qui fait entrave au libre développement de l'individu et donc de la société qui va mener la réflexion de Lucien Seff pour dénoncer naturalisation et individualisation des différences qui bien sûr ne sont pas naturelles mais il y a largement travaillé mais socialement construite or cette naturalisation du développement humain elle est de plus en plus hégémonique c'est en cela que le travail de Lucien Seff reste d'une actualité brûlante c'est un outil majeur du néolibéralisme certes véhiculé par de très nombreux courants en particulier dans le domaine de l'éducation mais aussi dans l'entreprise au nom du respect bienveillant des différences c'est cela qui nous est annoncé mais je crois qu'il faut veiller à ce qu'il y a nécessité aussi à mener chacun un travail sur ses propres représentations sur tous les champs dans lesquels on intervient parce que l'on constate qu'y compris dans des milieux de militants de gauche alors je mets des guillemets vous mettez dedans tout ce que vous voulez qui peuvent penser par exemple que l'apprentissage en entreprise serait la meilleure orientation possible pour les jeunes qui rencontrent des difficultés à l'école ou encore que l'école devrait s'adapter aux besoins et au rythme prétendu naturel de chacun la personnalisation des apprentissages scolaires en est un des avatars de cette individualisation lorsque cette idéologie se réclame en plus d'où l'importance aussi du travail scientifique de Lucien Seb une science qui est désormais réduite à un scientisme des plus réactionnaires pour mieux asseoir son autorité et assigner chacun à résidence de ses origines cette biologisation du développement elle s'accompagne actuellement d'une psychologisation à l'école comme dans le monde du travail en évacuant la question sociale bien sûr et cela fait empêchement à toute réflexion politique critique ainsi en éducation Lucien Seb dénonce ce pseudo constat de prétendu manque qui devient dit-il explication puis condamnation pourtant alors même que nombre de travaux de la recherche et d'expérience pédagogique même montrent que ces textes le travail de Lucien sur le Seb sur les dons est d'une extraordinaire pertinence et d'une grande validité y compris concrète et j'en citerai pour exemple parmi les travaux actuels et je ne sais pas si ces auteurs sont des lecteurs assidus de Marx mais je citerai l'ouvrage de Millet et Croiset qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle l'école des incapables avec un point d'interrogation et la suite c'est la maternelle un apprentissage de la domination vous imaginez que ça fait un peu fureur dans le milieu et dans cet ouvrage les auteurs dénoncent comme le fait Lucien Seff dans le texte 64 l'apprentissage douloureux de l'infériorité dès lors que la difficulté inhérente à tout apprentissage est imputée aux individus eux-mêmes et non à un système scolaire qui est fondé sur l'idée que les apprentissages scolaires relèveraient d'une démarche naturelle et spontanée donc c'est désormais la porte au tri aux capables et aux incapables qui produit un système qui ne garantit aucunement l'égal accès au savoir mais qui s'alimente aussi ce système de représentation trop souvent communément admise et cette privation des droits humains à exercer ces capacités est également dénoncée par Daniel Linhart qui dans un article de Carnet Rouge paru en 2015 qui d'ailleurs devait être dans le même numéro que dans celui dans lequel Lucien Sava écrit elle a intitulé son article « Tous capables ? donc tous dangereux » et elle écrit je cite « Il s'agit de brider toute aspiration des salariés à peser sur la définition du travail après qu'ils aient été privés des ressources fondamentales que constitue l'expérience individuelle et collective fondement de toute capacité réelle d'action donc affirmer que les dons n'existent pas c'est aussi dire que la capacité n'est pas une donnée de nature mais que c'est une conquête et que c'est un acte de rupture car très souvent l'assignation à résidence est intériorisée intériorisée nombre de travaux nous l'ont montré et Lucien Sef disait la pensée logique n'est pas née du cerveau mais du dialogue phrase d'une force inouïe aussi et c'est ce qu'a montré par exemple la formidable bagarre des scoptis contre une île vert c'est à dire contre une des plus grandes puissances économiques les ouvriers ont alors fait la démonstration que c'est bien leur rapport au monde à la société qui leur a permis de vaincre cette énorme machine mais aussi qui leur a permis d'inventer de nouveaux rapports au travail dans une dynamique de transformation tant individuelle que sociale et leur action est une démonstration est une des démonstrations me semble-t-il en acte de ce qu'écrit Lucien Sef je cite si l'intelligence ne peut absolument pas être donnée c'est qu'elle est le produit de l'activité sociale qu'elle est constituée par un ensemble de rapports sociaux comme l'écrit Marx dans ses thèses sur Feuerbach Jean-Yves l'a cité tout à l'heure elle est en elle-même une activité sociale et Lucien Sef d'ajouter que l'idéologie des dons produit un gigantesque massacre des intelligences de quelque façon qu'on retourne la question on sera bien obligé de convenir que l'intelligence est une certaine manière de faire quelque chose d'effectuer certaines tâches de résoudre certains problèmes en d'autres termes qu'on y songe dit-il cela n'a absolument aucun sens de concevoir l'intelligence comme une faculté en soi qui existerait quelque part dans l'individu en quantité et en qualité déterminée indépendamment des actes dans lesquels elle se manifeste l'intelligence est un aspect de l'activité de l'homme de sorte qu'elle ne peut être conçue comme une chose une substance une faculté mais comme un rapport un rapport entre l'individu et son monde social et il ajoute aussi le point capital est donc ceci nos capacités supérieures ne sont pas des données de nature en nous mais des acquis d'histoire hors de nous que nous avons à nous approprier écrit dans le carnet rouge dont je parlais tout à l'heure donc ce combat de Sèvres contre la naturalisation des différences est demeuré un combat essentiel pour lui je crois dans toute son oeuvre que je ne maîtrise pas loin sans faux mais en tout cas pour ce qui est de l'éducation et du monde dans lequel on vit demeure d'une acuité d'une pertinence absolument magistrale et il a d'ailleurs sans doute sans doute mesurant à quel point ce qu'on essayait de faire sur ces questions là il a chaleureusement accepté de contribuer à la revue sans hésiter une seconde alors qu'il était déjà débordé de travail et c'est dans la continuation de ce combat que la revue prépare un numéro spécial qui paraîtra en janvier il y a un sommaire qui se trouve dans l'entrée dans lequel on retrouvera le texte intégral de 64 que l'on ne trouvait plus puisque tout le monde ne disposait pas du numéro des colonnations et des contributions issues de divers champs qui en montrent l'actualité merci donc Claude Gendin qui est le directeur de la pensée voilà nous rendons ce soir hommage à Lucien Sève mais c'est toute une génération d'intellectuels communistes qui s'en va une génération qui était entrée dans le paysage au début de la deuxième moitié du XXe siècle si je m'en tiens à ceux qui ont écrit dans la pensée me viennent à l'esprit et j'emploie cette formule parce que peut-être j'en oublie me viennent à l'esprit les noms de Michel Simon disparu en 2013 Jean-Pierre Kahn André Tozel Antoine Casanova notre ancien directeur Jean-Pierre Jouffroy pardon Paul Boccarat tous quatre décédés en 2017 Jean-Pierre Jouffroy décédé en 2018 Jean-Baptiste Marcellési décédé en 2019 et Lucien Sève savait qu'il serait bientôt sur la liste la perte de son épouse Françoise ne faisait que le lui répéter mais déjà en 2009 quand nous nous sommes retrouvés dans le même établissement de soins post-opératoires c'était pour cette raison un homme pressé si je peux me permettre un souvenir personnel nous avions un programme de rééducation à peu près semblable et nous discutions chacun d'entre nous avec l'équipe soignante sur le rythme de ce programme lui il avait pris le plus rapide que j'aurais eu du mal pour ma part à soutenir mais et il avait 82 ans mais pour lui l'urgence c'était de se débarrasser de ça de rentrer à la maison à la fois pour rejoindre son épouse Françoise et pour reprendre le travail mais à l'égard de tous ceux que je viens de citer nous avons tous un devoir de transmission ce devoir est naturellement celui de la pensée qui avait été fondé en 1939 à l'initiative du parti communiste français et dont le premier directeur a été Paul Langevin et qui a été fondé dans un esprit préfigurant celui de la résistance ce devoir de transmission la pensée l'a d'autant plus qu'elle s'efforce de nourrir la réflexion d'hommes et de femmes d'opinions diverses et les communistes parmi eux qui se placent dans une perspective d'émancipation humaine face au rapport d'exploitation et de domination sociale et aussi d'hommes et de femmes qui portent intérêt à cette perspective même s'ils ne la partagent pas nous sommes à une époque à un moment aussi où beaucoup se cherchent parmi lesquels nombreux sont celles et ceux qui perçoivent le lien entre la persistance du capitalisme et les périls que court l'humanité ce sont des femmes et des hommes qui veulent réfléchir par eux-mêmes décider par eux-mêmes s'ils agissent ou pas et s'ils décident d'agir comment ils agissent pour être utiles et identifiés par elles et par eux comme utiles souvenons-nous comment en 1979 déjà Georges Marchais récusait toute conception d'une théorie figée en système clos je le cite d'une théorie figée en système clos dont nous serions les propriétaires et les conservateurs nul d'ailleurs ne prêterait attention à qui s'opposerait en détenteur d'une théorie qu'il suffirait de s'assimiler et d'appliquer parce que par nature les avancées théoriques susceptibles de nous aider à porter une parole entendue se situent sur un autre plan celui des outils de pensée qui nous sont nécessaires pour nous efforcer de toujours mieux comprendre ce que nous avons besoin de toujours mieux comprendre pour agir avec efficacité aussi nous faut-il envisager notre devoir de transmission en nous inspirant de ce que disait Jean-Pierre Kahn en 1985 je le cite chaque individu ou groupe social a besoin a besoin d'un système de repères pour se retrouver dans un monde en pleine évolution ce qui suppose des repères à la fois fiables et mobiles des repères qui épousent le mouvement des connaissances il ajoutait il ne s'agit pas de tout savoir mais d'épouser les grands mouvements être capable avec ces repères de porter un regard critique sur l'évolution du repère lui-même vouloir transmettre c'est vouloir poursuivre discuter les avancées pour aller plus loin c'est ce que nous avons voulu faire avec les articles d'Yves Clot et de Jean-Yves Rochex consacrés à Lucien Sèv dans le dernier numéro de la pensée Jean-Yves Rochex comme il l'a refait à l'instant le fait de manière particulièrement explicite à partir de marxisme et théorie de la personnalité et à mon tour je voudrais insister sur l'importance de ce livre dans lequel nous sommes un certain nombre de communistes de ma génération à avoir appris à lire Marx discuter les avancées pour aller plus loin Lucien Sèv n'a pas hésité à le faire vis-à-vis de lui-même à partir des options politiques et théoriques fondatrices pour lui qu'il avait prises au début des années 50 du XXe siècle un seul exemple de ses remises sur le chantier en 1980 il publie une introduction à la philosophie marxiste et me semble-t-il il le perçoit à ce moment comme une sorte d'aboutissement provisoire et cet ouvrage par sa conception même est une réfutation de la prétendue philosophie marxiste inspirée par matérialisme dialectique et matérialisme historique de Staline et supposée permettre d'entrer dans la compréhension du monde de sa transformation révolutionnaire et peut-être de quelques autres choses encore poursuivant son travail d'exploration de l'oeuvre de Marx Lucien Sèvres ne cesse d'insister sur l'importance considérable et gravement sous-estimée de l'apport de cette pensée à la pensée philosophique et c'est ce qui le conduit à recuser la notion même de philosophie marxiste qui était pourtant dans le titre de l'ouvrage de 1980 que je viens de citer comme une reconstruction a posteriori que l'on ne trouve nulle part chez Marx lui-même et dans le même mouvement considérant les pièges et ambiguïtés des mots marxisme et marxiste il en vient à proposer de façon stimulante et exigeante de penser avec Marx est-ce là la solution à un problème qu'il n'est pas le seul à avoir perçu en tout cas il faut toujours prendre la peine de réfléchir à ce que dit Lucien Sèvres quand il argumente et prendre la peine de mesurer l'importance de ses avancées je vous remercie bien et nous terminerons donc cet hommage à Lucien Sèvres avec Salia Boussédra on parlait de transmission c'est aussi notre génération qui a été confrontée au texte de Marx et qui va lire un texte à écriture collective si j'ai bien compris bon ben bonjour bonjour à vous rassurez-vous je serai je serai très brève je voudrais d'abord commencer par remercier le parti communiste français puis en particulier Guillaume Rouboukouachi qui m'a fait voilà l'honneur de participer à cet hommage à Lucien Sèvres alors donc je ne vais pas je serai brève donc je ne vais pas reprendre les développements qui ont été donnés par mes éminents camarades ou collègues voilà donc dans l'histoire de l'univers comme dans celle du savoir humain il se produit de ces rares phénomènes qui voient la naissance d'une étoile la lumière d'une étoile ne parvient jusqu'à nous la nuit que de manière réfléchie dans les différentes nuits qui ont succédé à la mort de Marx la naissance de l'oeuvre de Lucien Sèvres s'apparente à celle de l'astre lunaire nous pourrions dire que Lucien Sèvres s'est mis en orbite autour de l'étoile Marx cette lune nouvelle au sein de la galaxie marxiste a grandement contribué à réfléchir cette lumière quand je dis que Lucien Sèvres a réfléchi la lumière je ne le dis pas seulement dans un sens passif sa curiosité l'a mené vers de multiples domaines cela a été largement souligné tel que la psychologie la bioéthique la philosophie la dialectique la transmission des savoirs à l'école pour n'en citer que quelques-uns Lucien Sèvres a véritablement contribué à prolonger les apports de Marx ce dernier avait coutume pressé par le temps lui aussi de mettre en oeuvre de nouveaux outils tels que sa propre dialectique sa critique matérialiste de la philosophie mais sans jamais prendre le temps de les expliquer et d'expliciter sa démarche Lucien Sèvres s'est plongé à corps perdu dans ce travail restituant la saveur et la précocité des problématiques de Marx telles que celles relatives ça a été largement abordé à la question de l'individu tel un chercheur d'or il s'est mis en quête des pépites dans l'oeuvre de Marx recèle en répertoriant sans relâche les textes restés inaperçus à de nombreux lecteurs ou lectrices pour montrer à quel point le penseur du communisme avait laissé toute sa place à la question de l'individu mais son travail n'a pas consisté seulement à répertorier mais littéralement à modeler ces textes pour en extraire la pulpe permettant de former de nouveaux concepts de nouvelles manières de penser le monde exclu du monde universitaire en raison de son engagement sans faille au sein du parti communiste français l'immense production théorique de Sèvres s'est transmise de manière presque silencieuse conspiration du silence cette maladie typique des œuvres communistes dans leur première vie se développant à l'ombre de la lumière tout en la réfléchissant l'astre Sèvres a fini par tracer son chemin et trouvé le moyen de faire parvenir son travail aux nouvelles générations banni du monde universitaire et d'une partie même du monde politique les études marxistes semblaient s'être éteintes à jamais avec André Tozel Lucien Sèvres a persévéré pour voir renaître de leur sombre ses recherches dans le courant des années 2000 j'ai commencé à travailler sérieusement en Marx à partir de 2004 mais je ne découvrirai d'abord seulement le nom de Sèvres qu'en 2014 et je ne connaîtrai son œuvre qu'à partir de 2015 après ma rencontre avec des communistes et je tiens à le souligner puis mon entrée au parti communiste français je me suis alors plongée dans l'œuvre de Sèvres en m'intéressant d'abord à son approche innovante et si singulière du concept d'aliénation autour duquel le débat faisait encore rage entre nous puis abandonnant ce débat je me suis passionnée pour le travail de Sèvres autour de la question de l'individu j'étais fascinée par la manière dont Sèvres avait su voir chez le penseur du capital un précurseur de la question de l'individu se trouvant là encore à des années-lumières des sentiers battus toute une partie de mon travail de recherche s'est alors focalisée sur ces questions et m'a conduite à les suivre de près en particulier dans l'idéologie allemande notamment pour penser ou repenser le concept de classe mais je ne suis pas seule aujourd'hui à me présenter devant vous pour honorer et saluer la mémoire de Lucien Sèvres je suis venue accompagnée de mes camarades Jean Quétier qui m'a convaincue le premier de lire Lucien Sèvres mais aussi Florian Gulli tous les trois chacun à notre manière nous sommes redevables à Lucien Sèvres Jean dont la thèse se termine actuellement et qui s'apprête dans quelques jours à soutenir son travail de recherche témoigne de l'importance qu'a eu pour lui Lucien Sèvres puisqu'il ne fait pas moins que de lui dédier à lui ainsi qu'à André Tozel son travail la démarche de Lucien Sèvres montre qu'il a pris très au sérieux les textes de Marx il ne s'est pas contenté de bribes de textes existants ça est là des brochures destinées aux militantes et aux militants dont nous faisons partie mais à travers les éditions sociales puis la GEM la grande édition Marx-Engels qu'il a contribué à fonder il s'est véritablement attaché à traiter l'oeuvre de Marx avec précision dans le cadre d'une démarche philologique ce travail qui peut paraître dérisoire à quoi bon des éditions critiques philologiques aussi précises etc et bien est tout sauf négligeable et je vais vous dire pourquoi Lucien Sèvres en effet s'est toujours attaché à la fois à traiter Marx avec la plus grande précision scientifique tout en évitant soigneusement de faire de son oeuvre un simple apport à la recherche universitaire complètement détaché des questions d'ordre politique Jean Quétier membre actuel de la GEM en a retenu la leçon précision philologique et lutte politique les deux actions restant irrémédiablement liées elles restent liées car elles permettent de sauver l'oeuvre de Marx des lectures purement universitaires détachées des luttes politiques de notre temps mais aussi des lectures idéologiques et dogmatiques que Lucien Sèvres a combattues sans relâche cet héritage de Sèvres se retrouve dans l'orientation de la recherche ou de la thèse de Jean Quétier elle porte cette dernière sur le travail de parti de Marx et conduit à étudier les allers-retours entre la théorie et la pratique politique de Marx au sein des organisations ouvrières de son côté mon camarade Florian Gulli s'est intéressé à un tout autre domaine le matériau philosophique du grand théoricien présenté tantôt Marx comme économiste tantôt comme historien Marx a pu longtemps en effet faire oublier la solide formation philosophique dont il était issu la démarche de Sèvres a consisté à prendre à bras le corps l'héritage philosophique au sein de l'oeuvre de Marx pour montrer comment ce dernier l'a renouvelé en profondeur des catégories aussi anciennes que celles formées par Aristote telles que la matière l'être la forme sont reprises par Marx pour être remaniées en profondeur ce travail passé presque inaperçu a été mis au jour par Lucien Sèvres qui a montré comment Marx invente un nouveau rapport aux matériaux philosophiques c'est ce travail de Sèvres dont hérite mon camarade Florian Gulli impressionné de découvrir que la pensée de Marx avait remodelé la philosophie générale elle-même héritier et héritière de cette démarche de travail des textes de Marx et du rapport indépassable aux politiques Jean Quétier Florian Gulli et moi-même sommes de simples poussières d'étoiles au sein de cette longue et grande histoire gageons qu'aussi longtemps que l'étoile Marx étincellera de ses mille feux l'astre lunaire qu'a été Lucien Sèvres continuera pour nous comme pour les générations suivantes à réfléchir la flamme je vous remercie je vous remercie pour votre participation à cet hommage je devais aussi excuser Isabelle Garraud et Yves Clot qui ont été retenus loin de nous et qui nous ont envie de l'excuser ainsi que Michel Dufour évidemment Salia a fait référence à deux de ses camarades mais je ne doute pas que l'influence et l'écho de la pensée de Lucien Sèvres touche évidemment bien au-delà y compris dans les générations nouvelles merci beaucoup et à bientôt